Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Alors si je parle doucement, c'est tout simplement parce que là j'ai installé un micro et en fait j'ai l'impression que le son sature un petit peu en fait. Du coup je sais pas si ça va vous casser les oreilles ou pas. Donc faut savoir que je crois que j'ai mis plus d'une heure à installer tout ça, j'en peux plus mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que ça faisait hyper longtemps que j'étais pas revenue et que en fait ça me manque aussi de faire des vidéos. Je me suis dit écoute de toute façon comme t'as l'habitude, tu te maquilles, tu parles et puis après on avisera pour un type de vidéo plus recherchée on va dire parce que là finalement j'ai vraiment pas préparé cette vidéo. Alors du coup ça me fait bizarre de parler avec une voix douce mais j'ai vraiment peur de vous casser les oreilles alors sorry. Je suis passée chez DM il y a pas très longtemps et en fait j'avais fait une petite liste parce que je suis absolument plus dans l'optique de tout acheter, d'acheter toutes les nouveautés etc. Mais il y avait vraiment un truc qui me plaisait sachant que l'été approche même si on dirait pas trop mais en fait il y avait une palette qui me tentait vachement. Il faut savoir qu'on a la marque BH Cosmetics qui est apparue chez DM d'ailleurs c'est un bonheur j'ai envie de vous dire. Du coup j'ai craqué pour une palette et en fait c'est la Take Me Back to Brazil. Et en fait c'est cette palette là, il y a tout plein de couleurs, vous avez des couleurs néons, en fait il me fallait vraiment un panel de couleurs assez pétant. C'est vraiment ce qui me manquait en fait dans ma collection de palettes c'est tout. Je pense que je vais arrêter là pour les achats de palettes en tout cas parce que finalement on achète plein de nudes et on se retrouve avec 15 000 couleurs identiques. Voilà donc c'est pas l'objectif n'est-ce pas ? Du coup je me suis dit on va essayer de faire un petit truc sympa avec, je sais absolument pas ce que j'ai prévu de faire. J'avais vu aussi un truc sympa sur Instagram. C'était un genre de maquillage rose avec la muqueuse en vert. Donc voilà je vais essayer de faire quelque chose dans cette gamme de couleurs. Sachant que j'ai trouvé aussi des crayons essence, alors ces crayons là je les adore. En fait vous avez les Electric Vibes, ceux là je les ai achetés il y a un petit bout de temps déjà. Franchement c'est des crayons qui doivent coûter pas plus de 2 euros. Et après là j'ai pris en fait la gamme toute simple en fait justement les deux couleurs que je recherchais. C'est les Long Lasting Eye Pencil et vous avez le Life in Pink et le... Alors celui-ci il n'a pas du tout de référence mais quoi qu'il en soit voilà c'est des très bons crayons. Enfin j'aime beaucoup et ils coûtent absolument pas cher. Ça sert à rien d'investir sur un maquillage hyper cher ou de marque si on compte pas en faire un usage professionnel. Enfin moi je vois les choses comme ça. Et du coup on va commencer parce que je pense que j'ai déjà assez parlé. Moi je vais commencer par m'hydrater avec le soin fluide de Chaling L'Esprit du Thé. Alors ça je l'avais reçu via le site Beauté Test. Vous savez très bien que le site Beauté Test vous pouvez y accéder que vous soyez... Déjà j'aime pas le terme influenceuse bref que peu importe votre condition j'ai envie de vous dire tout le monde peut y accéder voilà. Et en fait c'est tout simplement vous candidatez pour recevoir des produits pour les tester et pour ensuite en parler sur le site internet. Moi j'adore enfin j'aime beaucoup ce site j'ai plusieurs produits sympas de leur part. Sachant que voilà personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube enfin voilà en mode anonyme tu vois ce que je veux dire. Donc voilà c'est des produits à base d'infusion de thé. Je trouve que c'est un petit peu cher parce que je crois que le flacon coûte 90 euros. Par contre le produit en lui-même est très bien. Est-ce qu'il vaut son prix ? Je sais pas. Par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez acheter une recharge en fait pour les flacons. Donc ça vous évite un peu de créer des déchets etc. Donc ça c'est plutôt sympa. L'odeur est super agréable. Enfin bref je vais pas vous faire une revue c'est même pas... Enfin même c'est pas un partenariat mais bon si jamais vous tombez sur cette marque vous avez les moyens etc. Pourquoi pas. Après c'est pas non plus le produit du siècle mais j'ai bien aimé. Et puis voilà pour l'utilisation que j'en fais je trouve que c'est assez sympa. Alors pour l'hiver c'était juste au niveau d'hydratation. C'est pas une crème qui va vous nourrir. Elle va plutôt vous hydrater. Du coup c'était un peu léger en hiver. Mais là c'est parfait en fait. Là c'est juste ce qu'il faut. Et elle est hyper agréable à appliquer. Elle pénètre rapidement dans la peau. Bon alors moi je pense que je vais commencer par maquiller les yeux. Pourquoi ? Parce que je ne sais absolument pas si cette palette fait des chutes ou pas. Du coup je vais commencer par mettre ma base à paupières qui est toujours la Primer Potion. Oh oui j'ai carrément oublié son nom quoi. Bah tout simplement la base Urban Decay. Pour moi c'est simplement la meilleure. Par contre pour un maquillage des yeux je pense que ça serait hyper 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 intéressant de zoomer sur les yeux. Et j'espère que vous verrez bien. Après voilà j'ai utilisé des éclairages un peu sommaires etc. Je pense que la prochaine fois je ferai un petit peu mieux. Même si c'est un peu compliqué. Donc franchement je voulais vous montrer la vidéo en même temps. Enfin bref je ne l'ai pas trouvé. Je suis un peu dégoûtée. En fait la nana elle mettait un rouge à lèvres mat en tant que base pour fixer son fard à paupières. Et elle utilisait un pinceau vous savez les pinceaux d'Aliexpress pour l'appliquer. Alors moi c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau comme ça. Estompeur. Et je sais que ce n'est pas son usage principal. Mais c'est tout simplement le Clinique. En teinte Cake Pop. Voilà c'est un rouge à lèvres Clinique. Et c'est censé être un rouge à lèvres mat. Après est-ce que c'est un rouge à lèvres qui tient bien. Je ne sais absolument pas. Alors ma paupière est propre n'est-ce pas. Voilà. Et j'ai appliqué ça grossièrement comme vous pouvez le voir. Il y a des coins où il y en a plus. Mais bon c'est pas grave on estompe. Sachant que c'est une texture crème. Alors il faut savoir que en ce moment j'ai les paupières un peu tombantes. Alors quand je veux absolument pas que... Enfin vous voyez des fois je me maquille et mes paupières sont comme ça. En fait je les regarde vers le bas. En fait quand vous levez les yeux vous vous rendez compte que finalement le maquillage n'est pas comme vous voulez. Enfin du coup ce que je fais c'est que je regarde en face de moi. Et hop si je veux faire un joli dégradé je continue en fait. Et après là du coup j'aurai mon... J'aurai mon à hauteur vie comme ils disent. Mais en fait votre coin externe fait correctement. Avec le fard qui dépasse un petit peu ici. Enfin moi c'est ce que je fais avec mes yeux tombants. Parce que sinon... Et ça c'est quand je prends du poids. Il faut savoir que là vraiment je pars sur un truc mais hyper simple. Genre là c'est à la portée de tout le monde. Du coup là je vais prendre un petit pinceau plat. Enfin un petit ou un grand. Tout dépend de ce que vous avez. Franchement vous prenez ce que vous avez. Ce que vous utilisez tous les jours. J'ai bien envie de tabler sur celui-là. Mais celui-là et celui-là me plaît bien quoi. Est-ce qu'on part sur quelque chose qui... Qui pète ? J'ai envie de dire oui. Non j'ai une autre idée. Je vais faire un petit peu un dégradé avec en coin interne des couleurs plutôt claires. Mais c'est très léger. On va faire ça très léger. Enfin on va faire ça de façon très légère. Et du coup on verra ce que ça va donner parce que... Parce que parce que je ne sais pas. Alors en coin interne. Enfin interne. Je mets ce rose-là. Autant sur la palette les fards ont l'air pigmentés. Mais sur les yeux je sais. Là pour l'instant je ne suis pas convaincue. Enfin en tout cas pour cette couleur. Maintenant je vais prendre cette teinte. Ouais non je ne suis pas fan. Je suis tech. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Je suis un peu déçue là. Bon là voilà le résultat. Sans rien quoi. Sans humidifier le pinceau. Ni quoi que ce soit. Bon ça c'est pas horrible. Mais je m'attendais sincèrement à mieux. Là je vais quand même essayer d'humidifier ce fameux pinceau. Et voir si ça change quelque chose. Non. Bon du coup je vais estomper les coins externes. J'en ai pas fini avec ma paupière... J'en ai pas fini avec ma paupière supérieure encore. Bon les couleurs sont jolies mais je m'attendais quand même. Je suis un poil déçue. Alors peut-être que c'est le rose. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être le rouge à lèvres mat que j'ai mis tout à l'heure. A voir. Ensuite je remets exactement la même teinte en ratine inférieure. Alors quand je vous dis que ce make-up va être le make-up le plus simple au monde. Je n'ai pas menti. Alors je pense que je vais prendre ce pinceau et l'appliquer ici. Tout simplement juste pour faire la jointure en fait. Je ne veux pas quelque chose de trop... Vous voyez. Bon voilà pour ce qui est des yeux. Normalement le plus gros est fait. Je vais juste illuminer le dessous du sourcil. Je vais prendre une teinte de la palette. On a celle-ci et celle-ci. Je pense que je vais tabler sur celle-ci qui m'a l'air un peu plus froide et moins jaune. Du coup je vais prendre le fameux col vert et je vais en appliquer en muqueuse. Alors j'espère vraiment que ça va marquer. On croise les doigts. Bon vu que... Je ne sais pas, ça ne me satisfait pas trop en fait. Je vais prendre un peu de fard à paupières et je vais en appliquer un tout petit peu en dessous de la muqueuse. Après là le maquillage ne me satisfait pas à 100%. Moi ce que j'ai envie de faire c'est de mettre un tout petit peu de bleu nuit ici. Peut-être dans les coins externes en fait. Je ne sais pas, j'ai vraiment envie de créer un beau dégradé de couleur. Écoutez, j'aime plutôt bien. Mais vraiment là je reste dans le côté extérieur quoi. Juste pour marquer un peu le coin externe de l'œil. Alors pour information, j'ai utilisé cette couleur. Bon voilà ce que ça donne de loin. De près j'aime beaucoup. Bon de loin c'est un peu moins flashy j'ai envie de vous dire. Et du coup là maintenant je vais tout simplement appliquer le mascara. En ce moment j'utilise le volume stylist 18h curl and hold mascara de chez Essence. Alors niveau tenue il est top. Niveau volume et courbure ça peut aller. Mais après c'est pas non plus le mascara du siècle. Mais pour tous les jours il est parfait. Voilà ce que ça donne avec ce mascara. J'ai pas du tout utilisé de recours de cils. Bon maintenant on va passer au teint. Et comme vous avez pu l'apercevoir j'ai de nouveau des traces pigmentaires. Qui dit stress ? Qui dit angoisse ? Dit psoriasis. Donc du coup c'est reparti. Mais bon voilà. C'est pas encore... C'est pas catastrophique donc je m'en plains pas. Pour cette fois on va utiliser des produits pas trop trop chers. Et récemment j'ai acheté le HD Liquid Coverage Foundation de Catrice. Alors qui est un très très bon fond de teint. Je l'ai pris un petit peu plus foncé que ma carnation. Mais c'est pas grave. Et du coup j'ai fait aussi une très très belle découverte. C'est l'application au pinceau. Alors j'aime beaucoup. Bon j'ai été allée chez Sephora pour acheter un fond de teint. La vendeuse m'avait super bien conseillé. C'était Sephora Vittenheim. Et du coup elle m'avait fait essayer beaucoup de fond de teint. Et elle m'avait appliqué le fond de teint avec un pinceau. Et pour moi c'était la révolution. Et vraiment depuis j'applique mon fond de teint au pinceau. Et ça me va très bien. Et j'apprécie énormément la couvrance. Alors du coup moi ce que j'aime dire dans ce fond de teint. C'est que vous avez un format pipette. Alors là c'est complètement top. Contrairement à un fond de teint de grande marque. Qui parfois te mette juste un flacon et basta. Alors du coup moi je vais appliquer ça au pinceau. Je ne vais pas mettre de correcteur non plus pour mes traces. Et franchement ça fera l'affaire. Et voilà. Donc je l'applique au pinceau. Et je fais des mouvements circulaires. Alors vous voyez la couvrance du truc. Mais je trouve ça vraiment sympa. Et en fait vous le sentez à peine sur la peau. C'est très très agréable à porter. Là on descend un peu. Alors en fait quand je vous dis qu'il est trop foncé. Alors sur le coup on ne dirait absolument pas. Le seul souci avec les fonds de teint catrice. C'est qu'il s'oxyde avec le temps. C'est à dire que vous avez une teinte. Donc là vous voyez au niveau des imperfections. C'est très bien. Ça couvre très bien les imperfections. Et donc moi ce que je voulais vous dire. C'était qu'avec les fonds de teint catrice. En fait l'inconvénient. C'est que le fond de teint s'oxyde. Que tu te retrouves avec une teinte claire. Quand tu viens d'appliquer le produit. Et que 15 minutes après en fait. Le produit s'est oxydé. Et paraît vachement orange. Donc quand tu choisis ta teinte. Fais très attention. Applique le sur ta main. Fais tout le tour du magasin. Et après tu regardes la teinte en fait du produit. Parce que sinon tu risques de te foirer. De te foirer mais bien comme il faut. Et aussi ce que je déplore un peu chez Catrice. C'est qu'au niveau des teintes. On n'a pas beaucoup de choix en fait. Je crois que ça va de 1 à 4. Genre débrouille toi quoi. Bon alors voilà pour ce qui est du teint. Alors pour information. Moi j'ai la teinte 0,40. Ce qui est la Warm Beige. Écoutez moi j'aime bien. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas moi j'apprécie. Et c'est ce que je porte tous les jours en ce moment. J'ai eu la chance de prendre un petit peu le soleil. Sinon je pense que la teinte aurait été beaucoup trop foncée pour moi. On a aussi les lumières qui rendent la teinte vachement claire. Mais je vous assure qu'en vérité. Vous allez voir dans quelques minutes. On n'y verra plus rien. Voilà. Alors je vais peaufiner mes petits sourcils. Alors comme vous savez. Mes petits. Tout est relatif. Comme vous savez. Je ne suis pas une grande. Voilà. Je ne trace pas mes sourcils outre mesure. Enfin voilà. J'ajoute un peu plus de couleurs. Parce qu'avec le fond de teint etc. Les sourcils ont tendance à perdre un peu de présence. Et c'est tout. C'est tout en fait. C'est tout ce que je fais. Je ne fais pas de gros tracés en fait. Vous voyez là je passe avec le crayon. J'ajoute un peu de contenu à mes sourcils. Mais je vais même à l'ouest. En fait le problème c'est que je suis très expressive. Donc là je suis en train de vous parler. Mes sourcils bougent. Donc c'est un peu tendu quoi. Alors je ne vous ai pas dit. Je repasse encore par dessus avec le Make Me Brow de chez Essence. C'est un petit mascara sourcil avec des fibres. Légèrement tenté. Donc ça apporte un petit peu de matière. Et moi ça me permet de les brosser. Histoire qu'ils ne soient pas trop en bataille. N'est-ce pas ? Donc là je vais illuminer mes cernes bien évidemment. Et je vais toujours utiliser le Perfect Glow de chez Serge Bialvarez. Que vous connaissez maintenant si vous me suivez depuis un certain temps. Moi j'ai le beige moyen qui est le numéro 20. Et pour moi c'est juste le meilleur anti-cerne. Mais qui me convient. Parce qu'après ça ne veut pas convenir à tout le monde. Je ne cherche pas non plus une trop grande couvrance en fait au niveau du cerne. Je cherche tout simplement à les illuminer légèrement. Donc ce que je fais, hop, je tapote un petit peu avec mon blender. Oui il est crade. Mais bon, je le tape. En fait moi je... En fait moi quand j'applique mon anti-cerne en fait, j'utilise le blender à sec. Histoire que ça ne fasse pas trop d'aplas de matière en fait. Vraiment pour que ça fasse un rendu beaucoup plus soft. Ensuite pour poudrer tout ça, moi j'utilise comme d'habitude la palette Shade & Light de chez Cadmandy. Vous savez très bien que j'aime beaucoup faire le contouring avec. Cependant moi en ce moment, je n'aime pas faire de contouring trop marqué. Donc du coup j'utilise beaucoup cette teinte là pour illuminer le dessous de l'œil. Et en fait ça me permet de faire fixer mon anti-cerne. Enfin de faire fixer, de fixer tout simplement. Voilà. Franchement je n'en mets pas des masses parce que je n'aime pas avoir trop... Même si déjà c'est pas mal en tant qu'aplas de produit. Mais j'aime bien quand les choses se fondent entre elles en fait. Les aplats de matière en fait ça a tendance à me dégoûter un peu. Là voilà. Là j'essaye de faire un peu en sorte que ce soit homogène. Concernant les joues, je vais juste mettre un petit peu de bronzer. Alors le pauvre, alors là il est en fin de vie. C'est un bronzer de chez Alverde. Alors Alverde c'est une marque qui m'a essentiellement des produits bio en Allemagne. Là c'était la teinte Sunset Glow. Alors il faut savoir qu'ils renouvellent très très souvent leur collection de maquillage. Et que malheureusement chaque produit d'année en année on ne les retrouve plus. Du coup celui-ci j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Je vais d'ailleurs me calmer avec son utilisation. Mais du coup là j'en mets souvent sur les joues ici. Et je viens en fait créer juste en fait un... Pas un creux puisque c'est quand même un bronzer assez satiné. Mais on va dire un petit effet soleil. Je viens peaufiner avec le Catrice Sun Glow. Donc ça c'est des bronzers que je pense qu'ils font encore. Si vous êtes allés à DM il n'y a pas longtemps, essayez de me confirmer ça. Alors là c'est le Shimmering Bronze, la teinte 010. Donc c'est un bronzer très très pailleté. Enfin voilà vous voyez un petit peu le contenu. Moi je trouve que c'est un très très bon bronzer. J'aime beaucoup pour l'été. Après en hiver un peu moins puisque je préfère les peintes mattes. Mais là en été je trouve que c'est vraiment parfait. Ça donne bonne mine. C'est vraiment sympa. Alors là comme blush, je vais prendre ce petit blush de chez Yves Rocher. Alors par contre c'est un blush Rikiki. Moi je me rappelle j'avais passé la commande. Et genre mais quand j'ai eu ce blush j'ai été dégoûtée. Je me suis dit attends mais c'est un fard à paupières le truc. Le 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 le. Mais le souci en fait c'est qu'il est super pigmenté. Alors du coup il ne faut pas trop se louper. Je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Mais il est vachement pigmenté. Il donne vraiment un effet bonne mine. Donc du coup je comprends que le contenu soit un petit peu moins conséquent que d'autres produits. Alors pour les lèvres je vais prendre tout simplement ce que j'ai sous la main. Ce que j'ai mis sur les yeux tout à l'heure. C'est le rouge à lèvres Clinique en teint de cake pop. Alors je ne sais plus c'était quelle gamme. C'était une gamme qu'on m'avait envoyée. Et puis je l'applique sur mes lèvres. Et nulle part ailleurs cette fois-ci. Alors je ne sais pas. Non je n'aime pas la teinte. Trop clair. Non c'est trop clair. Bon du coup là j'applique. Parce que je voulais voir en fait si la teinte allait correctement avec le maquillage. Là ça va beaucoup mieux. C'est moins clair. C'est en fait. Je termine après je vous explique. Voilà j'ai terminé d'appliquer le baume à lèvres que j'ai utilisé. Alors justement je voulais vous parler de ce baume à lèvres. Parce que pour moi c'est un favoris. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Malheureusement la première fois j'ai acheté genre... J'ai acheté genre en fait une teinte beaucoup trop claire. Et là j'ai trouvé la teinte parfaite en fait pour mon teint. Pour ma carnation plutôt. Alors en fait c'est les... Attends. Miaou. Bon le souci là c'est que l'appellation... J'en ai pas. Bon le souci étant c'est que là l'appellation c'est... C'est complètement effacé. Du coup en fait je sais juste que c'est un lip balm. C'est un baume à lèvres avec une saveur à la menthe. Et en fait moi j'ai la teinte qui s'appelle Wonderful Lips. Tu peux pas la fermer en fait. Bref. Et en fait je suis tombée dessus par hasard. Il me fallait un truc pour tous les jours. J'en avais marre des rouges à lèvres mat. J'aime bien en porter encore de temps en temps. Mais à outrance en fait ça m'énerve. Je peux plus en fait en mettre tous les jours. Donc voilà. Moi je cherchais quelque chose de plutôt hydratant. De plutôt brillant. De plutôt glossy. Et du coup je suis tombée sur ces baumes à lèvres pour tous les jours. Je me suis dit c'est parfait. Et d'ailleurs j'ai adoré. Voilà pour ce qui est du baume à lèvres. Non. L'histoire de la vie. Bref. J'en ai terminé avec ce baume à lèvres Catrice. D'ailleurs c'est oui c'est de la marque Catrice. Voilà. Le make-up est terminé. Je vous ferai un petit close-up. Histoire que vous voyez le résultat. Moi j'espère que ça vous plaît. Je vous ferai je pense d'autres vidéos. Je ne suis pas très bavarde aujourd'hui. Il faut savoir que je ne suis pas du tout satisfaite de mon installation. Mais ce n'est pas grave. Le mieux est l'ennemi du bien. On le sait bien. Et du coup je me suis dit bon vaut mieux filmer que rien faire du tout. Parce que parce que voilà. Je pense que j'aviserai. Et il m'a griffé. Et voilà cette petite vidéo est terminée. Moi je suis très ravie de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Promis juré. Cette fois il y aura une prochaine vidéo. Inch'Allah. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens ici, 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 ici ou ici. En tout cas je vous remercie d'être toujours aussi présente. Et nombreuse à me suivre. En tout cas n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.